Je suis ravi aussi de pouvoir participer à ce colloque et d'être là auprès de vous dans ce magnifique cadre. On va donc poursuivre avec la première séquence où on va d'abord écouter Tudy Kernalegen qui est spécialiste de la Bretagne qui est directeur de Bretagne Culture Diversité qui est collaborateur scientifique à l'université catholique de Louvain et qui a beaucoup écrit sur la deuxième gauche, sur le PSU et qui avait notamment co-dirigé le colloque il y a une dizaine d'années maintenant sur le PSU vu d'en bas ainsi que plus récemment au cours de l'année un autre colloque sur le joint français, une des luttes importantes de l'histoire de cette deuxième gauche. On entendra par la suite deux grands témoins qui sont à ma gauche Georges Goncharoff et François Soulages mais que je présenterai juste après. Nous vous écoutons donc d'abord pour la première intervention avant de laisser la parole au témoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Je ferai peut-être des signes pour changer les slides. Je pense qu'il y a moyen déjà d'aller sur le deuxième slide. Je vais préparer un petit PowerPoint qui me permettra d'animer mon intervention. J'avais été invité puisque ça fait quelques années dans le cas d'un autre colloque sur le PSU. J'avais fait une présentation sur le PSU, laboratoire de l'écologie politique où j'avais dégagé que le PSU avait été laboratoire de l'écologie politique pour trois raisons. Tout d'abord une raison idéologique au sens où le PSU avait entamé une exploration précoce des thématiques environnementales puis avait fait émerger en son sein une approche écologiste mais tout le temps en créant un lien avec la question sociale. La question écologique au PSU n'a jamais dominé. Le PSU n'est jamais devenu un parti écologiste et resté un parti socialiste mais il y a eu une réflexion très poussée sur le lien justement entre environnement et question sociale au PSU qui a irrigué le reste des partis politiques, notamment de gauche et y compris les Verts. Deuxième raison pour laquelle le PSU a été un laboratoire de l'écologie politique. De manière très précoce, le PSU s'est investi dans les mouvements sociaux, environnementaux et écologistes et tout particulièrement dans la deuxième moitié de la décennie des années 70 dans la lutte anti-nucléaire où le PSU est devenu non seulement un acteur mais même un porteur de cette cause. Enfin le PSU a été aussi un laboratoire de l'écologie politique par les réseaux au sens où nombre de parcours militants écologistes ont commencé au PSU et d'ailleurs la principale racine partisane des Verts qui ont été créés en 1984 et le PSU et en 1999 encore 10,1% des adhérents Verts étaient passés par le PSU ce qui était de très loin la principale source partisane des Verts. Deuxième slide. Et donc ce caractère pionnier du PSU sur l'écologie prend racine dans un autre domaine où le PSU a également eu une approche pionnière qui est le cadre de vie. Donc je ne suis pas spécialiste du cadre de vie je renvoie aux travaux notamment de Grégory Busquet qui avait fait une magnifique thèse sur idéologie urbaine et pensée politique dans la France de la période 1958-1981 qui interrogeait justement ce rôle central du PSU dès les années 60 dans la réflexion sur le cadre de vie. Je renvoie aussi aux travaux de Sébastien Joly sur cette question-là. Donc ici on voit que dès 1961 c'est-à-dire dès le congrès de Clichy le PSU a entamé une réflexion novatrice sur le logement, sur l'aménagement des quartiers qui a progressivement pris le label de réflexion sur le cadre de vie. Cette réflexion se structure assez rapidement en secteur cadre de vie qui en 1969 devient un front de lutte permanent aux côtés d'autres secteurs comme l'entreprise, l'agriculture et le PSU lance alors une campagne notre cadre de vie livré au capitalisme donc bien entendu cette réflexion sur le cadre de vie est interrogée au prisme du marxisme qui était structurant pour le PSU de l'époque. Je me permets de dire que cette réflexion du PSU sur le cadre de vie s'ancre même dans la préhistoire du PSU au sens où par exemple dès la fin des années 40 une des racines du PSU, le mouvement populaire des familles qui allait devenir le mouvement de libération du peuple et intégrer l'UGS et donc rejoindre le PSU avait déjà une réflexion poussée sur ces questions-là de cadre de vie donc avant même l'histoire du PSU il y avait déjà parmi les futurs contributeurs au PSU une réflexion qui était novatrice sur ces questions-là et donc progressivement cette question qui était assez généraliste se structure comme se structurent les partis avec la création d'une commission nationale cadre de vie en 1971 et donc avec notamment parmi les principaux animateurs Georges Goncharoff et François Soulages. Donc qu'est-ce que c'est le cadre de vie pour le PSU ? C'est quelque chose de très large donc là je vous livre une définition d'un tribune socialiste en 1974 donc on est un peu plus loin dans le temps qui explique que pour le PSU les problèmes du cadre de vie ce sont ceux de la conception, la gestion, l'utilisation en ce qui concerne le logement, l'immeuble, le quartier les moyens de transport individuels et collectifs l'ensemble des équipements scolaires, sanitaires et sociaux, commerciaux des équipements de loisirs, les zones d'emploi, les zones de détente et de vacances la nature, le calme, l'air, le patrimoine artistique le cadre de vie recouvre en fait tous les aspects de la vie quotidienne et en particulier ceux qui sont liés à la production pollution, nuisance, habitat populaire. Donc par bien des aspects expliqués ainsi le cadre de vie relève d'une perspective marxiste appliquée à la vie hors du cadre de travail il porte toutefois également en germe ici une attention à l'environnement et par extension à l'écologie au sens où bien entendu les questions de pollution sont intégrées dans cette réflexion sur le cadre de vie. Donc dès la fin des années 1960 dans le cadre de sa réflexion sur le cadre de vie le PSU s'intéresse effectivement aux questions de pollution et s'investit précocement sur les thématiques liées à l'environnement mais ce n'est pas le cœur de ce qui à l'époque était qualifié de cadre de vie ça reste un élément secondaire de son intervention sur les problèmes des travailleurs en dehors de leur lieu de travail au même titre que mais de manière moins importante même que les questions de logement, de transport voire d'urbanisme qui ont un rôle plus central dans le cadre de vie. Par exemple à titre d'exemple en 1969 dans les 17 thèses du PSU qui structurent un peu la réflexion du PSU en cette année 69 la seule instance, la seule phrase qui relève de manière très large à l'écologie c'est page 1934 où le texte explique Malgré les illusions de la société du bien-être et de la société de consommation la production pour la production la prédétermination des besoins en fonction de la rentabilité capitaliste constitue les aspects fondamentaux de la vie sous le régime capitaliste De plus en plus il apparaît que les forces productives sont utilisées à des fins destructives gaspillage, dépenses d'armement apérialisme, etc. des potentialités inscrites dans le contexte social Le mot pollution par exemple n'apparaît pas une fois alors qu'il y a eu déjà par exemple la marée noire du Toré Canyon qui n'est pas du tout abordée dans ce cadre-là Ce qui est intéressant quand même de noter c'est que dès 1969 en tout cas dès ce texte-là ces critiques-là qui sont en germe sur la société de consommation ou sur la société de production s'appliquent aussi bien et de manière assez parallèle au capitalisme libéral des États-Unis qu'au capitalisme d'État de l'URSS c'est pas le terme qui est utilisé dans le texte mais il y a vraiment une double distance qui est créée par rapport à ces deux pôles qui ont une réflexion sur la production et sur la consommation qui sont aux antipodes de la réflexion qui est menée à l'époque au PSU Donc il faut vraiment attendre le tout début des années 70 pour que le PSU commence vraiment à réfléchir de manière plus spécifique plus adaptée à l'environnement et donc à commencer à extraire l'écologie du cadre de vie du fait notamment d'un certain nombre de militants par exemple Brise Lalonde le 31 mai 1972 écrit un texte dans le tribune socialiste où il appelle à extraire l'écologie du cadre de vie et donc à avoir une réflexion spécifique adaptée à l'écologie donc il faut savoir qu'en... là on est déjà dans une période où en 1971 avait été créé le premier ministère de la protection de la nature et de l'environnement où émergeait le premier grand mouvement antinucléaire à Fessenheim etc. et donc Brise Lalonde parmi d'autres mais plus que d'autres commence à développer ces réflexions-là au sein de tribunes du tribune socialiste donc 1972 c'est aussi le rapport Bidos sur les limites à la croissance dans un monde fini ou donc a connu aussi son nom de rapport au club de Rome et qui à l'évidence a été lu par certains au PSU qui commencent à intégrer les conclusions de ce rapport dans leur réflexion politique donc ça aussi c'est assez novateur d'autant plus que dans cette époque-là du tout début des années 70 il y a une série de sondages qui montrent qu'il y a une appropriation un intérêt ou même une inquiétude des français sur les questions de pollution on voit cette question apparaître à la toute fin des années 60 et en 1973 cette question-là qui était posée tous les ans sur la pollution de l'environnement on voit que cette question-là est devenue la question numéro 1 d'inquiétude pour les français et donc c'est vraiment le manifeste contrôlé aujourd'hui pour décider demain donc adopté à Toulouse en 1972 qui est une première étape importante vers l'émergence d'une pensée écologiste au PSU donc là pour le coup contrairement à 1969 cette question-là est structurante dans ce texte-là est récurrente le terme de pollution revient par exemple six fois et a un côté central dans ce texte-là par exemple page 36 ce manifeste écrit la pollution devient un danger permanent les encombrements d'automobiles l'entasement de l'habitat la disparition des espaces verts la prolifération des tours les longs trajets quotidiens la dégradation des transports rendent les villes inhabitables donc là on voit qu'il y a encore le lien très fort entre cadre de vie et environnement mais on voit que ça prend une place propre qui se développe qui est argumentée et qui devient politique au sens de structure mais plus intéressant encore au sens où là pour le coup c'est encore plus novateur et pour le coup complètement en phase avec le rapport Meadows avec ces réflexions très nouvelles qui émergent dans le monde scientifique on voit bien qu'il y a mine de rien par rapport à d'autres partis beaucoup de scientifiques au PSU c'est que dans ce rapport-là dans ce manifeste du parti socialiste unifié de 1972 émerge pour la première fois une réflexion radicale sur la croissance et ça pour le coup c'est ce qui est spécifique à l'écologie politique émergente des années 70 c'est cette réflexion-là sur la croissance donc il y a tout un chapitre du manifeste qui est intitulé Produire pourquoi et donc qui interroge justement la production la consommation et in fine la croissance donc avec notamment ce passage de la préface de Michel Rocard qui dit pour trouver les fondements d'une société socialiste c'est l'idée même de croissance qui doit être discutée ce qu'elle veut dire et ce qu'elle impose et donc il y a un panorama assez négatif des conséquences de la croissance qui est développé tout au long du manifeste avec une croissance qui conduit à détruire l'environnement à gaspiller les ressources naturelles c'est pour ça que le texte continue c'est pourquoi il n'est pas possible de vouloir prolonger et même accentuer le même type de croissance qu'aujourd'hui comme le propose le programme commun sans se soucier de ce que l'on produit et sans se demander pour qui on le produit donc là on voit que cette question là non seulement elle est novatrice chez le PSU au PSU mais elle devient aussi identitaire au sens où elle participe à forger la place du PSU sur l'échiquier politique où il se distingue bien entendu du capitalisme du marxisme développé au PCF mais aussi plus largement du programme commun qui a une réflexion pour le coup sur le développement de la croissance de la France dont le PSU se distingue donc comme je le disais tout à l'heure le capitalisme pour le PSU le capitalisme aussi bien que le système soviétique se caractérise par le caspillage le prélèvement sans mesure sur des ressources naturelles limitées la destruction de l'environnement donc le PSU à partir de cette année commence à réfléchir sur cette finitude du monde et que ce développement de la qualité de vie appelle bien entendu le PSU de ses voeux et donc de l'augmentation des capacités individuelles des capacités économiques et sociales des français tout ça ce n'est pas du tout remis en cause mais s'inscrit dans un horizon nouveau ouvert par notamment le rapport Midos et donc le PSU à la fin en réponse à produire pourquoi appelle de manière assez forte en disant que l'urgence c'est l'arrêt du gâchis capitaliste il faudra réduire les prélèvements sur les ressources naturelles rares et vitales et donc à partir de ce moment là cette question là qui est déjà fondamentalement écologiste afflue sur l'ensemble de la réflexion du PSU on avance malgré tout cette question de l'écologie ne va pas devenir dominant dans le PSU des années 72 1974 il faut attendre 1974 pour que soit créée une commission nationale écologique lors du congrès d'Amiens et donc pour que l'écologie s'émancipe complètement du cadre de vie mais encore en 1978 par exemple dans le cadre du programme des législatives pour vivre produire et travailler autrement le passage sur la pollution les nuisances l'écologie ne prend que deux pages sur 237 et s'intègre encore dans le chapitre plus large changer de cadre de vie donc contrairement parfois à une reconstruction à postérieure le PSU n'est pas devenu un parti écologiste même si le front autogestionnaire de 78 a une réflexion poussée sur ces questions là arrive à discuter à travailler avec des amis de la terre etc à faire y compris des alliances électorales avec une partie de la mouvance écologiste de gauche mais ça reste une partie de leur réflexion par rapport à 235 pages qui sont consacrées à d'autres thématiques malgré tout à partir de 1975 il y a une question qui domine l'agenda écologique du PSU qui est la lutte anti-nucléaire là on entre dans une période où Michel Roucart n'est déjà plus au PSU parce que c'est après les assises où jusqu'en 1974 il n'y avait pas d'hostilité du PSU contre le nucléaire même s'il y avait des réflexions oui il y avait des réflexions fortes qui étaient proposées mais il y avait quand même plusieurs tribunes dans les tribunes socialistes qui défendaient certaines utilisations certains aspects du projet nucléaire français et donc ce qui est intéressant y compris par rapport à la question écologiste à partir de 1975 c'est que la grille de lecture l'entrée dans la mouvance anti-nucléaire du PSU c'est que la question des dangers du nucléaire qui est structurant qui est premier dans la mouvance anti-nucléaire qui se développe en 1974-75 est secondaire dans le discours dans les motivations en tout cas apportées par le PSU dans cette mouvance là ce qui est central dans le discours du PSU à partir de 1974 de 1975 sur la question du nucléaire c'est que pour eux ils analysent le nucléaire comme un choix de société et ils opposent vraiment la société nucléaire qui pour eux ne peut être que centralisée et autoritaire en contradiction au choix de société qu'ils appellent eux-mêmes de leur vœu qui est autogestionnaire et démocratique donc l'angle d'approche l'apport spécifique du PSU à cette mouvance anti-nucléaire est surtout sur cette grille de lecture démocratique voire autogestionnaire ce qui n'exclut pas bien entendu que le PSU est conscient aussi de la question sécuritaire du nucléaire et le PSU n'est pas seulement un acteur parmi d'autres du mouvement social anti-nucléaire il devient aussi un acteur intellectuel structurant notamment avec le projet Alter en 1977 qui explique qui développe à partir de scientifiques pour nombre d'entre eux membres du PSU qu'on peut se passer du nucléaire et même du pétrole sans revenir à la bougie et donc qui développe déjà une réflexion approfondie et innovatrice sur les énergies renouvelables sur l'éolien sur le solaire sur la biomasse etc projet Alter qui est décliné après dans plusieurs régions notamment en Bretagne avec on voit là le projet Alter breton qui avait été publié en 1979 avec des scientifiques du PSU notamment Paul Tréguer qui était à la tête du PSU Bretagne à l'époque qui était aussi structurant dans cette réflexion là et qui apporte un côté qui manquait un peu dans le mouvement anti-nucléaire breton par exemple c'est certes il y a une opposition à l'énergie d'origine nucléaire mais ce projet Alter Breton apporte une réponse aussi sur non on ne va pas décroître le niveau de vie mais on va proposer une autre façon de produire de l'énergie basée déjà sur des connaissances scientifiques qui mine de rien à la fin des années 70 étaient déjà bien développées sur ces questions là donc tout cette réflexion là sur sur l'environnement le cas de vie l'environnement puis l'écologie au PSU n'est possible que parce qu'il y avait aussi tout au sein du PSU de très nombreux entrepreneurs de cause qui dans les pages de tribunes socialistes qui en interne du parti que soit à Paris que soit dans les régions investissent cette cause donc je vous ai déjà parlé de Brise Lalonde qui est très disserte dans tribunes socialistes notamment sur la période 1972-1974 qui était déjà à la tête des Amis de la Terre à l'époque et qui allait par la suite prendre une trajectoire qui l'éloignerait du PSU autre intellectuel qui a eu un rôle essentiel notamment sur la question écologiste dans tribunes socialistes c'est Claude-Marie Vadreau qui par ailleurs était aussi un intellectuel écologiste de grande renommée et qui pour le coup va rester au PSU pendant très longtemps et donc va diffuser ses idées au sein du PSU dans tribunes socialistes mais aussi en interne du parti je pourrais nommer d'autres animateurs de cette réflexion là comme Jacques Bledreux qui a été le premier animateur de la commission nationale écologie en décembre 1974 Paul Traeger qui était à la tête du PSU Bretagne dans la deuxième moitié des années 70 et qui convertit le PSU Bretagne à l'écologie qui pour le coup là on a vraiment une région qui va de manière encore plus poussée vers ces questions là et qui se définit comme un parti écologiste proprement dit en regrettant d'ailleurs que le PSU national soit beaucoup trop timide sur ces questions là mais malgré tout il y a un Michel Moussel qui est aussi très investi sur ces questions là qui publie en 1977 écologie et autogestion et il y a aussi de très nombreux entrepreneurs thématiques que ce soit Brice Lalonde sur le vélo Jean-Yves Rognan sur l'amiante Jean-François Toraval Vincent Compara etc je ne vais pas les citer tous et là je m'inspire de ceux qui ont été vraiment visibles dans Tribune Socialiste mais le PSU ça a été aussi le parti de très nombreuses personnes structurantes dans l'histoire de l'écologie politique en France comme René Dumont Michel Delors et Gui Marigno qui ont été les deux premiers secrétaires nationaux des Verts Jean-Luc Benamias Alain Lipiès Gilles Lemaire André Ciccolella Didier Claude Rode Dénès Lostis qui a été président de la FNE Bernard Delmotte etc donc pour conclure cette histoire finalement s'inscrit devient d'autant plus légitimée et visible par la nomisation de Duguette Bouchardot en mars 1983 comme secrétaire d'état à l'environnement et au cadre de vie où là encore on voit ce lien qui perdure dans le temps de ce lien entre environnement et cadre de vie avant qu'elle ne devienne ministre de plein exercice de l'environnement donc pendant deux ans de juillet 1984 à mars 1986 donc là il y a une sorte de reconnaissance mine de rien de ce rôle essentiel qu'a eu le PSU sur le cadre de vie et plus largement ou de manière suivante sur l'environnement donc que ce soit sur le cadre de vie sur l'environnement ou sur l'écologie tout au long de son histoire le PSU est un parti pionnier et un parti laboratoire d'idées au sens où il y a des réflexions permanentes sur ces questions-là qui sont en phase avec le travail associatif puisque les militants du PSU sont souvent à la fois militants du PSU syndiqués et actifs dans diverses associations et le PSU n'est pas seulement un parti électoral c'est un parti aussi de production d'idées idées qui se diffusent y compris vers le monde associatif vers la société etc et comme je disais le PSU c'est aussi un point de départ ou un carrefour de nombreuses trajectoires militantes qui vont affuser certes le parti socialiste qui vont affuser aussi les verts comme je vous disais en introduction c'est la principale source partisane des verts et ça va être déterminant au moins dans les années 80, 90 voire 2000 donc pour conclure parti curieux et ouvert aux nouvelles thématiques le PSU a été le parti préexistant à l'écologie politique à s'investir le plus sur les thématiques portées par ce courant de pensée avec une évocation précoce des problèmes liés à la pollution une réflexion sur la croissance et ses finalités une mise en cause de la société de consommation et une lutte sans équivoque contre le nucléaire en tout cas dans la deuxième moitié des années 70 donc voilà je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup pour votre intervention qui permet vraiment de planter ce décor entre la deuxième loge et l'écologie qui a été comme vous l'avez bien montré un véritable vivier finalement pour la réflexion écologique des années 70-80 alors je voudrais rajouter que Brice Lalonde sera là cet après-midi interviendra dans les tables rondes de cet après-midi puisque vous en avez parlé à plusieurs reprises plutôt comme ministre de Michel Rocard en charge de l'environnement et d'écologie mais il reviendra aussi sans doute sur cette période-là comme il nous l'avait annoncé et puis je voudrais ajouter un tout petit point vous avez parlé des questions des réflexions autour de la croissance et du rapport Midoz on a publié on a publié quelques textes en fait dans notre newsletter et si vous n'êtes pas abonné à notre newsletter de l'association michelrocard.org je vous invite vraiment à le faire parce que voilà on soigne toujours beaucoup nos différents numéros mensuels et on a consacré et bien plusieurs numéros à ces questions de l'écologie politique et on a ressorti notamment un texte que nous a confié Christian Brodag qui a été par la suite un des cadres importants à la fin des années 80 du parti Les Verts qui a eu à plusieurs reprises des liens avec Michel Rocard on l'a interviewé et puis il nous a également ressorti un rapport totalement inédit que lui avait écrit Michel Rocard en 1974 dans lequel et bien il revient sur cette question de la croissance avec un point de vue assez nuancé c'est à dire qu'il reprend un certain nombre d'éléments et bien du rapport de 72 mais il en critique d'autres parce qu'il reste encore dans une pensée plutôt socialiste et pour lequel la croissance en soi a des éléments positifs voilà je ne parle pas plus pour laisser la parole à nos deux grands témoins et nous commencerons donc par Georges Gantcharoff qui et bien était un des cadres du PSU qui a été et bien membre du bureau national du PSU en charge du cadre de vie qui a également été à la direction de la DELSE ainsi que des groupes d'action municipale merci beaucoup bonjour à tout le monde je m'en tiendrai strictement à la commande qui m'a été faite c'est à dire un témoignage subjectif limité dans le temps qui n'a aucune prétention universitaire ou synthétique ma longévité me permet de dire sur Michel Rocard qui avait le même âge que moi quelques mois après des choses qui ne se disent pas toujours à son propos qui sont moins connues que d'autres j'ai connu Michel Rocard en 1959 donc un an avant la création du PSU au sein d'une association tout nouvellement créée la DELSE l'association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale dont il allait devenir président quelques mois plus tard cette association avait été créée par Roger Bonaise le militant du PSU plus tard avec moi qui habitait Colombes comme moi qui m'avait entraîné dans cette aventure et c'est à Cercocz que j'ai rencontré Michel Rocard il me semble que l'accord entre Michel Rocard et Roger Bonaise c'est à dire l'engagement très fort de Michel Rocard au sein de la DELSE dont on parle peu souvent résulte de trois raisons principales la première c'était l'idée qu'avait Michel Rocard que les intellectuels de gauche et en particulier les hauts fonctionnaires devaient se mettre au service du peuple pour l'éducation à la citoyenneté Roger Bonaise a recruté ainsi un certain nombre de hauts fonctionnaires de personnages importants dans l'appareil d'État et comme l'a dit l'un d'entre eux les noms des moindres Jean-Pierre Duport c'était des gens qui servaient l'État dans la journée et qui le soir venu à travers des réunions des différentes interventions combattaient l'État en armant les citoyens Michel Rocard a vécu cette schizophrénie avec à la Grèce je pense et c'est encore un aspect de lui qui est assez peu connu la deuxième raison c'est que Michel Rocard était persuadé dans une vision assez optimiste et dans une vision proche de l'éducation populaire que les citoyens étaient capables d'émettre des avis pertinents d'échafauder des contre-projets alternatifs dont l'État et les collectivités locales auraient grand intérêt à tenir compte c'est toujours d'actualité bien entendu c'était l'amorce de ce qu'on pourrait appeler la stratégie du contre-plan dans une stratégie ascendante contrairement au jacobidisme ambiant de l'époque et qui s'est développée beaucoup au sein du PSU troisièmement nous pensions contrairement à l'oxamarxiste dominante qui ne cessait pas de prendre seulement le pouvoir au sommet qu'il fallait simultanément et peut-être antérieurement prendre le pouvoir à la base dans les collectivités territoriales qu'un mouvement ascendant issu de cette rencontre entre le pouvoir local et national était probablement nécessaire à un véritable changement nous pensions aussi très fortement et c'est un autre aspect de Michel Rocard que les gestions municipales de l'époque celle de la SFIO et celle du PC était loin de nous satisfaire et de loin de correspondre à notre définition de ce que devait être un pouvoir local socialiste opportuniste pour le pour la SFIO avec à l'époque des alliances partout avec la démocratie chrétienne et souvent avec la droite y compris quelquefois la droite la plus extrême pensée au Marseille de Gaston de Fer et un parti communiste encore très stalinien qui faisait le bonheur du peuple par des réalisations dont certaines étaient tout à fait remarquables mais le bonheur du peuple sans le peuple d'une manière autoritaire asservissant la vie associative locale et par conséquent nous avions l'ambition à l'Adels et avec Michel Rocard de construire une autre vision de ce que pouvait être une collectivité locale et en particulier une commune c'est tout un aspect de son action qui mériterait à mon avis d'être considérablement développé il faut ajouter qu'en 1959 le parti communiste avait perdu beaucoup de ses bastions dans les élections municipales précédentes et que donc pour 1959 il avait lancé une politique je dirais aujourd'hui frontiste d'accord avec des forces d'appoint des républicains de progrès et en particulier les chrétiens progressistes c'était un peu notre origine à Rocard et à moi Rocard dans le protestantisme moi dans le catholicisme il montait de là toute une génération de militants en particulier à partir du mouvement de libération du peuple que vous avez cité qui ont été très fortement sollicités par le parti communiste pour occuper quelques strapontins dans la mesure où les quelques pourcentages que les chrétiens pouvaient apporter permettraient peut-être la victoire d'un parti communiste apparemment un peu plus ouvert et il s'est donc trouvé une bonne je parle que des grandes villes il y en avait d'autres dans des petites communes il s'est donc trouvé une bonne centaine de militants la plupart chrétiens élus en 1959 qui se sont tournés vers le national du MLP et Roger Baudet qui en était membre pour demander un comité de liaison un soutien ils étaient totalement paumés dans les municipalités dominées par un PC dominateur et par conséquent nous avons créé l'ADES et Michel Rocard a participé à ce travail pour soutenir tous ces élus dispersés et perdus leur apporter de la formation leur apporter des informations les soutenir moralement ça a été un travail considérable que nous avons mené à cette époque c'était aussi je crois une période où commençait à percer avant même la notion de cadre de vie la notion de développement local dont les prémices apparaissent en Bretagne centrale l'idée centrale c'est que les le jacobinisme dominant le préfet tout puissant le fait de tenir les élus locaux en un état d'infantilisation permanente un département qui n'a même pas sa propre administration à l'époque une tutelle d'une rigueur administrative normative etc. d'une très grande n'était pas supportable au regard du désir des citoyens devenant de plus en plus actifs et qu'il fallait donc lier le problème du pouvoir local au problème de ce qu'on n'appelait pas encore la décentralisation mais qu'on appelait l'accroissement du pouvoir local Michel Rocard a joué un grand rôle dans cette prise de conscience de la nécessité de lier décentralisation et développement local il l'a dit d'ailleurs très fortement dans la première grande rencontre du développement local des premiers territoires en développement qui s'est tenu à Macron il s'appelle il a été tenu par un PSU Michel Rognard et j'ai relu pour réparer cette intervention le discours de Michel Rocard à Macron il est plein d'enseignements sur le problème que je viens de poser donc nous préparons ensemble nous nous retrouvons au PSU rapidement je suis rapidement secrétaire de la plus grosse fédération du parti celle de Seine-Banlieue et Michel Rocard ne s'engage pas tout de suite il faut le rappeler dans les instances nationales il ne rentrera que plus tard à DPN à Direction Politique Nationale et au secrétariat national il s'engage d'abord et c'était logique dans la continuation de la DELSE il s'engage d'abord dans le secteur formation avec l'idée que les militants du PSU doivent être formés ils viennent d'horizons différents ils sont souvent assez naïfs dans le jeu politique général ils ont donc besoin d'un soutien et nous nous retrouvons à la commission formation du PSU avec des gens aussi prestigieux que Pierre Naville ou Manuel Bridier c'est un seconde période de collaboration entre Michel Rocard et moi c'est au sein de ces différentes interventions de formation que Michel Rocard s'est fait connaître dans toute la France il est jusqu'alors un petit militant étudiant plutôt connu dans le secteur étudiant peu connu encore dans le milieu du PSU il s'est fait connaître en se baladant dans toute la France dans des opérations de formation et le réseau d'alliés qui s'est constitué à travers en particulier les fameux colonels de province c'est là qu'ils sont nés dans nos pérégrinations de formation à travers toute la France et ça a été quand il a pris de secrétariat national le principal point d'appui du PSU notre grande joie notre grande victoire a été bien entendu en 1965 la victoire du père du Bedou et du Cam associé au PSU à Grenoble alors que nous avions développé toute une série d'idées mais qu'il restait des idées nous avions enfin un laboratoire où ces idées allaient pouvoir s'incarner dans la réalité allaient pouvoir s'expérimenter et Grenoble a été pour nous pendant des années un phare considérable que Bruno Frappac avait été pressenti pour venir mais qui a des ennuis pour des ennuis de santé je crois ou sa femme pour venir aurait développé naturellement beaucoup mieux que moi c'est l'année de la divine surprise de 1965 nous affirmons depuis longtemps que quel est le contenu en somme générale comme vous l'avez dit il porte très peu ou très indirectement sur l'écologie l'écologie était encore très peu dans la conscience des partis politiques de l'époque quels qu'ils soient ni même du PSU on peut trouver quelques bribes mais on ne peut pas trouver un programme écologique à l'époque ce serait un gros anachronisme quels étaient donc nos axes nos axes qui allaient conduire à l'émergence de la notion du cadre de vie c'était d'abord la municipalisation des sols le slogan qui a eu le plus de poids à l'époque c'est-à-dire lutter contre la spéculation foncière qui empêchait les collectivités locales d'avoir un urbanisme programmé et raisonné municipalisation des sols un urbanisme nouveau Grenoble a la chance de préparer des Jeux olympiques d'hiver et profite de cette occasion pour construire tout un nouveau secteur de la ville dans une conception tout à fait nouvelle des bâtiments qui vont d'abord servir pour loger des athlètes mais qui seront reconvertis en un logement social d'un type nouveau c'est une conception tout à fait nouvelle de l'espace vert dans la ville c'est une conception tout à fait nouvelle de la circulation dans la ville avec le fameux tramway de Grenoble et avec le développement des circulations douces c'est une relation tout à fait nouvelle entre la ville et l'animation sociale à travers l'embauche d'une foultitude d'animateurs sociaux et socio-culturels des équipements de voisinage c'est une conception tout à fait nouvelle de la culture hors du parisianisme avec la fameuse maison de la culture de Grenoble donc il y a là en gestation oui je m'arrête il y a là en gestation toute une conception qui aboutira qui aboutira donc à la notion de cadre de vie la notion de cadre de vie est donc simple mais elle va provoquer au sein du PSU une opposition très forte dans la mesure où le PSU connaît déjà à l'époque j'en ai connu d'autres une première poussée gauchisse nous disions en effet qu'il ne fallait pas seulement s'intéresser aux travailleurs dans son lieu principal d'exploitation et d'aliénation c'est-à-dire d'entreprise mais qu'il y avait un redoublement de l'exploitation dans le cadre de vie à travers son logement sa consommation son transport les équipements de voisinage etc une deuxième fois le travailleur était exploité par le capitalisme et donc il fallait ouvrir l'angage du PSU de l'époque un second front de lutte aussitôt les plus durs les plus révolutionnaires qui nous accusaient sans arrêt d'être droitiers et réformistes j'étais la première victime mais à travers moi on visait surtout Michel Rocard on a dû combattre sans arrêt pour imposer la notion de cadre de vie nous étions des sociotraitres d'ailleurs tous les élus locaux étaient forcément des sociotraitres puisque les élections sont des pièges à cons comme chacun sait donc on a aussi il faudrait aussi rendre compte de toute cette période de luttes internes extrêmement violentes où nous recevions les coups Michel Rocard moi et quelques autres à partir de ces notions de cadre de vie enfin je dirais que on a eu beaucoup de mal Michel Rocard à obtenir des investitures municipales en 1965 déjà y compris à Grenoble et en 1971 où la poussée gaussiste était encore plus forte encore plus mal j'ai arraché à la direction politique nationale à une voix près après une heure de débat l'investiture des PSU qui allaient siéger à côté du Berdu-Bedou pour la seconde fois à Grenoble et ville par ville y compris Saint-Brieuc qui était traditionnellement une ville PSU il a fallu se battre car la présence du PSU aux élections municipales n'était pas du tout évidente pour un certain nombre d'entre nous Michel Rocard a aussi mené cette campagne avec moi et ça a été pour nous une période naturellement très dure mais à la fois très passionnante pour laquelle nous sommes pillés encore une fois sur le réseau des colonels de province arrive le congrès de Lyon le congrès de Lille en 1971 et arrive donc mon désaccord fondamental avec Michel Rocard qu'en voyant qu'il n'aurait pas de majorité sur sa droite a opté pour une majorité avec sa gauche l'alliance de Michel Rocard et de la gauche du parti a été pour moi intolérable je n'ai pas repris ma carte à la fin 1971 je n'ai pratiquement pas vu Rocard ou occasionnellement depuis je ne suis donc pas un Rocardien puisque les vrais Rocardien sont ceux qui l'ont suivi pendant la période suivante aussi bien au parti socialiste qu'ailleurs et donc mon histoire avec Michel Rocard s'arrête là ainsi que mon intervention merci beaucoup Georges Gontcharoff je passe donc maintenant la parole à François Soulage qui a lui aussi été par la suite membre du bureau national du PSU en charge du cadre de vie et également plus récemment président du secours catholique bonjour alors il se trouve que je vais reprendre l'histoire précisément là où vient de s'arrêter Georges c'est à dire au congrès de Lille de juillet 71 pour petit détail le congrès de Lille s'est joué sur deux virgules il n'y a pas d'accord programmatique virgule pour le moment virgule avec le parti communiste et la majorité s'est dégagée après il y a eu d'autres votes mais celui-là a été le vote primordial qui a fait le virage c'est à dire qu'à partir de là on est entré dans une autre logique alors il y avait toujours la gauche ouvrière est paysanne et tout le bazar mais le débat fondamental a été celui-là je me le rappelle parce que c'est ce qu'avec un certain nombre d'amis on s'est dit là on peut s'engager derrière Rocard parce que là il y a une perspective il faut dire que quelques-uns d'entre nous nous étions par ailleurs dans des municipalités communistes assez engagées on savait qu'un jour ou l'autre il faudrait bien qu'on trouve un moyen de travailler avec eux d'où les deux virgules pour le moment voilà alors moi je suis arrivé au bureau national du PSU en juillet 1971 et on m'a effectivement donné tout de suite la charge de secrétariat national au cadre de vie alors il y avait une raison probablement c'est que dans cette période j'étais en cours de réalisation de mon doctorat d'économie qui portait sur transport urbain et croissance urbaine donc effectivement c'est un domaine dans lequel je travaillais alors ce qui me marque dans cette période mais ça Georges l'a déjà un peu anticipé c'est la volonté que nous avions de travailler avec les citoyens et de faire en sorte qu'il y ait alors c'était probablement l'héritage des gammes le lien entre le parti politique et les organisations disons on appelait ça les organisations de masse je ne suis pas sûr qu'elles étaient tellement de masse mais enfin bon en tout cas c'est comme ça qu'on les appelait et par exemple deux exemples pour illustrer mon propos nous avons très fortement travaillé très fortement aidé à ce qui est devenu aujourd'hui la confédération syndicale du cadre de vie elle ne portait pas ce nom là elle portait la CNS oh là là il y avait un AF à la fin CNAPF voilà CNAPF mais enfin c'est devenu la confédération syndicale du cadre de vie et nous avions régulièrement des rencontres avec eux et nous avons essayé de développer à travers les réseaux du PSU des sections locales de ce qui est devenu aujourd'hui la CS la avec une opposition c'est très intéressant avec la CSF parce que nous pensions qu'elle était noyétée par le parti communiste ce qui n'était pas complètement faux au demeurant donc là j'ai un autre souvenir c'est l'élaboration que nous avons eu en 72 du livre noir des transports parisiens et nous l'avons élaboré avec des collectifs citoyens avec la fédération des usagers des transports c'est pour vous dire que dans cette période nous avions certes un discours sur le cadre de vie mais nous avions et ça c'est très intéressant parce qu'on avait nous l'image notamment de nos amis suédois le lien avec des organisations du terrain et nous avions régulièrement des rencontres avec la CFDT pour pouvoir avoir le lien avec les travailleurs des transports et l'élaboration du livre noir nous l'avons fait avec la section alors je ne sais plus comment elle s'appelait à ce moment là parce que les noms ont changé mais des travailleurs de l'RATP adhérent de ce qui est devenu la CFTC donc voyez-vous il y avait là une espèce de problématique vraiment de cadre de vie et ça je trouve que c'est intéressant parce que finalement quand on retravaille aujourd'hui sur ce qui est devenue la social-démocratie enfin quelque chose là on a un exemple d'un travail commun avec les forces qui étaient engagées sur le terrain et c'est peut-être ce qui a permis au PSU de marquer un peu plus son empreinte que par ses seuls résultats électoraux et en tout cas ce qui est clair c'est qu'aujourd'hui on s'est beaucoup éloigné de ce modèle mais il y a d'autres choses qui sont probablement un peu plus intéressantes à noter dans le fameux texte du congrès de Lille sur Produire Pourquoi il se trouve que je suis l'auteur de cette partie et que j'ai retrouvé mon texte de base qui est paru dans Critique Socialiste alors Critique Socialiste c'était la revue théorique du PSU de septembre-décembre 1972 sur Produire Pourquoi donc c'est intéressant et alors quand on relit ce texte on voit bien que la question de l'utilisation des ressources rares était déjà largement posée que la question de la pollution était clairement posée mais que lorsqu'on parle parce qu'on dit le combat écologique parce que c'est dans le texte donc je le relis quand on parle du combat écologique c'est quand même autour de l'utilisation du nucléaire avec la question de la gestion des déchets on se disait on ne peut pas continuer à produire et à continuer à produire sans limite en se fondant sur le nucléaire parce qu'on a besoin du nucléaire là-dessus on était clair mais attention on a un vrai problème avec la gestion des déchets et puis on avait déjà à ce moment-là et c'était le club de Rome qui nous avait alerté attention à la limitation des ressources ceci étant comme on était un peu productiviste on écrivait dans le même temps qu'il est probable que le progrès technique nous permettra de trouver des ressources nouvelles ou d'exploiter différemment les ressources qu'on pense être des ressources limitées donc on avait d'une part l'intuition de ressources limitées mais d'autre part ce qui est encore aujourd'hui le cas qu'on trouvera bien des solutions technologiques qui nous permettront de s'en sortir je trouve que ça cette réflexion est parfaitement d'actualité puisqu'aujourd'hui encore dans les milieux socialistes et autres mais même chez certains écologistes aujourd'hui on se dit que quand même on trouvera bien une solution technique qui nous permettra toujours d'avancer bon voilà 50 ans après c'est quand même intéressant de savoir que le langage n'a pas beaucoup bougé mais on se dit aussi que cette dimension écologique on devra tout de même on devra on n'était pas clair sur ce qu'on pouvait dire on devra tout de même la prendre en compte et d'ailleurs je me rappelle puisqu'il sera là cet après-midi moi hélas je ne peux pas rester parce que j'ai d'autres engagements associatifs cet après-midi avec Bruce Lalonde il est venu dans la commission cadre de vie que j'animais et on s'est trouvé en opposition avec lui parce que lui déjà avait la position écologique il était ami de la terre et donc il sentait déjà le besoin et nous on disait mais attends le problème il n'est pas d'aller travailler sur l'écologie qui est un espèce de truc un peu bizarre mais c'est sur la lutte contre la pollution c'est la mobilisation des citoyens c'est des villes différentes c'est des transports en commun qui permettront de desservir parce que c'était la période des villes nouvelles et moi j'avais travaillé sur les villes nouvelles suédoises où on commentait par construire les lieux de transport avant de construire les villes et on s'était dit mais on est cinglés et c'était ça le livre noir des transports parisiens on est en train de construire des villes nouvelles qui vont être desservies je ne sais pas comment d'ailleurs on a mis énormément de temps à bien desservir Mélin Sénard Saint-Quentin en Yvelines un peu moins c'est agipontoise mais tout de même on avait là un vrai problème on est en train de bâtir des villes mais qui vont être des villes invivables et dans lesquelles le transport en voiture va être l'élément primordial et ça on sentait déjà mais c'était la pollution c'était pas le climat donc il y avait là je crois qu'il faut se rendre compte que cette notion de la dimension politique de l'écologie Boris Lalonde l'avait senti et nous pas puisqu'on l'a foutu dehors il vous le dira peut-être après cet après-midi mais c'était intéressant autre point puis je vous promets que je ne serai pas plus long mais quand même quand je relis mon texte je ris nous pensions que le modèle chinois était le bon et voilà ce que j'avais écrit à ce moment-là je vous le reprends parce que c'est quand même terrifiant la Chine a compris que la pollution est dangereuse pour les hommes et destructrice pour la nature on a écrit ça en 72 si les chinois semblent avoir trouvé quelques solutions aux désastres écologiques qui menacent le monde on a quand même senti le problème ce n'est pas en tentant de faire payer aux compagnies pétrolières une somme dérisoire mais en multipliant la mobilisation des citoyens quand même comme fausse note on fait pas beaucoup mieux c'est intéressant aussi de savoir qu'on avait cette espèce de fascination du modèle chinois alors c'est vrai qu'à ce moment-là ils étaient peu industrialisés ils disposaient de main-d'oeuvre et peu de moyens industriels et donc ils pensaient et nous pensions avec eux que c'était une meilleure utilisation de la main-d'oeuvre qui nous permettrait d'éviter ces problèmes de pollution et donc on a vu ce que ça donnait le basculement de la Chine dans le développement industriel a donné à des catastrophes mais je pense que c'est autour de ces idées qu'il faut se rappeler que si parce que je ne vais pas être beaucoup plus loin que si le PSU avait certes une réflexion sur la croissance parce que là franchement en 72 c'est pour ça qu'on disait produire pourquoi on disait il faut qu'on produise mieux en détruisant moins donc c'est vrai qu'en détruisant moins on ne fera pas du PIB ça faudra probablement que Patrick Vévo repartra dans sa conclusion ce soir si on détruit moins on fait moins de PIB mais en même temps on ne pourra pas si on veut détruire moins avoir une croissance beaucoup plus importante donc il va falloir qu'on travaille sur les conditions de vie les conditions salariales parce qu'on va être amené à ne pas continuer à développer les emplois industriels mais plus des emplois de service et donc la question du salariat devient une question essentielle ça on le disait en 72 on avait senti déjà cette évolution vers une économie de service et donc on disait c'est peut-être là qu'on pourra lutter contre la pollution je dis bien contre la pollution et non pas sur l'écologie en ayant une économie beaucoup plus centrée sur les services qu'une économie de manière industrielle mais et je le redis nous n'avions pas de réflexion sur le climat à ce moment là et donc le cadre de vie mais ça tu l'as très bien dit tu dis tout à l'heure c'était vraiment la mobilisation des citoyens la question des villes la question des transports et la question de la pollution je pense pas qu'on puisse dire qu'on allait beaucoup plus loin à ce moment là c'est plus tard et tu l'as dit d'ailleurs mais nous on était partis on est partis du PSU en 74 en octobre 74 d'autres que je me souviennent n'est-ce pas Robert c'est ça c'est octobre 74 non le conseil national d'Orléans où on s'est fait virer octobre 74 c'est bien ça donc en octobre 74 moi je suis parti au PS et là effectivement mais là je peux le dire la dimension du cadre de vie était totalement absente et donc on s'est battu pour essayer parce que j'avais quand même un certain passé mais je n'ai jamais réussi à mettre en place au niveau du PS une commission cadre de vie il faut dire que François Mitterrand parce que j'étais vous me permettrez cette petite aparté mais quand même petite vacherie moi j'étais l'assistant de recart à ce moment là et donc je participais aux réunions de secrétariat national avec François Mitterrand qui appelait tous les assistants par leur prénom et moi j'avais monsieur le représentant de Michel Rocard absent voilà ça n'a aucun rapport avec notre débat d'aujourd'hui mais je voulais vous le raconter c'est quand même intéressant ça donne une idée des rapports entre Rocard et Mitterrand voilà je crois avoir à peu près à respecter mon temps de parole pour qu'on puisse éventuellement dialoguer Merci beaucoup alors effectivement on a une dizaine de minutes pour les questions de la salle n'hésitez pas si vous avez des questions à utiliser votre micro que vous avez devant vous Au premier rang Pierre Zemmour Il faut appuyer sur le bouton rouge juste devant Oui j'ai revécu toute cette période en écoutant Georges Goncharov parce que avec un regard un peu différent parce que moi je suis un rocardien et j'ai rencontré Rocard en fin 1960 et ce qui l'intéressait il m'a poussé dans cette direction là c'était la formation avec des bases scientifiques avec des travaux avec Pierre Naville enfin bon mais la formation parce que il y avait la mobilisation des citoyens et la remarque que je veux faire c'est le lien qu'il y a entre écologie et participation des citoyens et ça c'est parfaitement cette charnière là est parfaitement illustrée par Huguette Bouchardot qui est la personne s'il en est des enquêtes publiques et et Brice Lalonde dira l'importance qu'il a trouvée à à tous les développements de participation classique des enquêtes publiques mais ça s'est prolongé ensuite dans la concertation dans le débat public parce qu'on pourrait s'étonner que par exemple les définitions du rôle de la CNDP se trouvent dans le code de l'environnement c'est à dire qu'on a joué cette charnière là mais on n'a pas beaucoup utilisé dans la conduite du gouvernement et ça dépassait un peu les horizons et un peu ma disponibilité à l'époque du PSU mais la question était vraiment posée l'essentiel qu'on pouvait faire c'était la formation pour la mobilisation des citoyens pour que les choses remontent et non pas descendre du sommet et je crois que là ce qu'on a entendu éclaire bien le lien qu'il y a entre la participation des citoyens et d'abord le cadre de vie mais ensuite plus largement l'environnement merci beaucoup alors est-ce qu'il y a des réactions parmi les témoins parmi les intervenants comme je l'ai dit tout à l'heure quand je suis arrivé au bureau national du PS171 là dessus on était très clair et Michel Rocard me l'avait dit alors c'est probablement effectivement à la suite de l'ADES et de tout le travail il avait vraiment cette idée qu'on ne pouvait réellement changer la société que si nous étions porteurs de ce qui s'exprimait sur le terrain et que donc il fallait aller sur le terrain pour pouvoir le traduire et pour moi ce livre noir des transports parisiens a été la meilleure illustration parce qu'il a fait l'objet de discussions il a fait l'objet même de manifestations dans le métro parisien pour obtenir des améliorations sur les horaires d'ouverture sur les trains la nuit sur l'amélioration en banlieue etc c'est à dire qu'on avait bien compris que si on voulait avoir une portée politique il fallait qu'on puisse avoir ce soutien et c'est vrai que par exemple les évolutions qu'on a connues du côté des consommateurs et le poids qu'ont pris un certain nombre de consommateurs à ce moment là l'UFC que choisir n'existait pas encore elle venait juste de démarrer je pense qu'on a été les premiers à sentir le poids politique des organisations de consommateurs et c'était compliqué à faire comprendre parce qu'on a eu des réticences moi je me rappelle les discussions avec les gens de la CSF de l'autre côté qui ne voulaient pas d'ailleurs comme le Secours Populaire au demeurant qui ne voulaient pas entendre parler de plaidoyer politique même si eux-mêmes avaient leur dirigeant qui était dans une organisation politique au nom de la séparation dans ce sens on avait un vrai conflit on a eu dans toute cette période un vrai conflit avec le parti communiste qui disait mais les organisations de masse elles ont leur entre guillemets leur autonomie laisser au parti son boulot de parti politique et vous occupez-vous de la vie des gens et nous on disait non c'est l'inverse on ne pourra faire changer la vie des personnes que si au contraire ce qu'ils vivent se traduit au plan politique donc là il y avait un conflit qui d'ailleurs a retardé notre prise de conscience de ce qui était en train de se passer à gauche après le congrès d'Épinay et je pense que là on était sur un vrai modèle politique qui n'a pas obtenu la traduction qu'on espérait mais il me semble que c'est important d'en reparler y compris aujourd'hui où un certain nombre d'entre nous essaient de repenser ce qu'on appelle la social-démocratie et bien peut-être faudrait-il se rappeler cette période où on avait obtenu un certain nombre de résultats mais y compris à l'intérieur de notre chère organisation le PSU nous avons été minoritaires Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui Pierre Branard premier rang par rapport à cette distinction au fond entre le succès rencontré par des consultations à Bordeaux dans un grand parc dans les grands ensembles on avait fait des consultations qui ont eu un succès énorme étonnant même et donc on en était particulièrement heureux et au moment des élections législatives on pensait forcément qu'on allait emporter sinon la victoire du moins des suffrages extrêmement importants et on a plafonné à 3% donc un point sur lequel j'aimerais bien qu'un jour on réfléchisse davantage c'est sur la dichotomie entre le succès rencontré sur le terrain lorsqu'on allait voir les gens discuter avec eux prendre conscience de leurs problèmes le traduire dans des rapports dans des discours et le fait que sur le plan électoral cela ne se traduisait pas ça a été quelque chose qui je l'avoue franchement moi à l'époque m'a beaucoup frappé cette rupture entre la sympathie que la population marquait pour tout notre travail et cette sympathie qui ne se traduisait pas en termes électoraux est-ce qu'il y a des réactions non alors on peut peut-être prendre une dernière question je trouve que c'est d'une brûlante actualité pour les écologistes aujourd'hui parce que certes ils ont eu des succès aux élections municipales rappelons que c'est toujours des listes d'union de la gauche c'est pas des listes écologiques c'est là qu'il faut quand même arrêter de se raconter que les villes sont devenues écologistes elles ont certes un maire écologiste mais elles ont gagné parce que c'était une union de la gauche on ne peut pas se raconter d'histoire non plus et donc par contre ce que tu dis c'est dire tout seul ça ne marche pas beaucoup plus donc on n'a toujours pas trouvé la manière de faire à mon avis alors il y a un ajout de Georges Gontsaroff oui je voudrais peut-être ajouter un élément que je n'ai pas suffisamment développé j'ai parlé de Grenoble Grenoble c'était un gamme le mouvement des gammes a joué un rôle très important en croisement avec l'histoire du PSU à cette époque le gamme de Grenoble a été suivi d'un grand nombre de gammes à travers la France il y en avait de tous les genres plus ou moins proches de nous mais il y en avait quand même un certain nombre qui étaient à la fois amis et un peu concurrent qu'on le veuille ou non du PSU et ça a quand même été un mouvement qui a fortement marqué les élections municipales de 71-11 surtout avec des victoires importantes et Rouville-Saint-Claire de Robert de Gaumont plus tard Robert de Gaumont à Briançon François Gindre et d'autres bon ça n'a pas été rien cette affaire des gammes il y avait là la démonstration qu'une autre gestion municipale était possible je n'ai pas non plus assez insisté me semble-t-il sur un mouvement parallèle au PSU qui était le mouvement qu'on a vaguement évoqué issu du MLP de ses différentes scissions des associations syndicales familiales du cadre de vie etc. il y a eu là aussi une pépinière formidable de militants familiaux sociaux politiques avec une politisation progressive de ce milieu qui était le plus souvent issu de l'action catholique ouvrière de la JOC etc. bon il y a eu là une greffe qui s'est faite plus ou moins bien avec le PSU et qui a aussi participé à ce que le PSU s'attache à l'objet local il y avait à Colombe dont j'ai parlé avec Roger Bonaise une forte section du mouvement de libération du peuple et nos premières actions moi j'étais tout jeune je n'avais pas 20 ans nos premières actions étaient des squattages pour le scandale pour le scandale du logement il y a là des racines très extrêmement profondes à l'action locale qui mériterait d'être étudiée beaucoup plus près merci beaucoup et bien je vous propose de faire une pause d'une dizaine de minutes avant de prendre notre séquence 2 merci à toutes et tous et merci beaucoup aux intervenants merci à tous